Bonjour à tous, c'est Franck et Romaine Dill. Salut ! Eh ben dis donc, il est joli ton goût ! Ouais, c'est mon petit chiot. Comment il s'appelle ? Winnie ! Oh, il est joli, il est tout mignon ! Donc voilà, on vous fait une petite vidéo de Nintendogs, mais pas n'importe lequel Nintendogs. Alors on va rappeler que ça a été édité par Nintendo, développé par Nintendo, que c'est sorti en 2005, c'était tout public. Et que ça se jouait sur la déesse. Et là, cette version-là, c'est la version japonaise. Ouais, on a pris la version japonaise, parce que moi, mon chiot, je l'avais créé là-dessus. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est long à démarrer, donc bon, après, elle correspond aux mêmes versions que celles qu'on a eues. Sauf que ce chiot-là, le Shiba, il n'était pas dans les versions européennes, parce que c'est un chiot qui est plutôt japonais. Mais bon, en dehors de ça, c'est la même chose, quoi. D'accord. Donc, il est marrant. Donc, en fait, c'est ça, Nintendogs, c'est que tu as un petit chiot, tu le caresses, tu lui... Voilà, et tu lui apprends des ordres, là, par exemple, je lui dis, enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais là, j'étais censée lui dire, assis, s'il s'était assis, pour lui apprendre cet ordre-là. Donc, j'en ai appris plusieurs, je ne sais pas s'il va bien écouter, on peut faire un essai, il suffit de lui dire, mais justement, assis, 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 couche-toi, allongé, tire la queue, allez, bon, ben, d'accord, il fait tout le contrat de ce que je dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, je ne l'ai pas bien dressé. Mais donc, voilà, allez, couche-toi. Donc, c'est ça, en fait, le principe, c'est ça, donc on apprend. Donc, on s'occupe de lui, on le chérit, on le câline, on lui donne à manger, on lui apprend des tours, des ordres. Voilà, on peut, on s'en occupe du début à la fin, c'est-à-dire que... Ah, je vois ça. Bon, on lui donne à manger, mais on n'est pas obligé de lui faire, de lui donner son repas tous les jours. Chez Nintendo, c'est toujours la vie en rose, c'est-à-dire que le chien, de toute façon, ne souffrira pas, ne risque pas de mourir de faim si on oublie de lui donner. Donc, de toute façon, à ce niveau-là... Donc, c'est à chacun de se dire, bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'en occupe bien ? Parce que là, si par exemple, au bout de 2-3 jours, je ne l'ai pas lavé, il va se retrouver avec des tics, avec des puces, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas très agréable, surtout qu'on les voit bien, en fait, sur la DS. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est bien, c'est vrai que c'est sympa. Moi, je n'avais jamais vraiment vu ça de près. Alors là, qu'est-ce que tu vas lui faire faire ? Ça, il en a un peu peur, en fait, des bulles. Et on souffle dans le micro pour souffler les bulles. Il y a plein de petits jouets. Le procédé, quand même, assez génial. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que la DS, elle est vraiment bien utilisée, parce que tu as le stylet. Tu te sers du micro. Il est coquin, ce petit chien. On peut jouer avec lui, avec les jouets qu'on récupère. Donc là, on peut l'entraîner au frisbee, par exemple, parce qu'il y a des concours, en fait, dans ce jeu. On va voir ça. Je ne sais pas si je vais y avoir accès maintenant. Donc, concours de frisbee, concours d'agility et de dressage. D'accord. Là, j'ai créé agility. On va voir, il faut passer dans des... Des cerceaux, des trucs comme ça. Des choses assez simples, mais bon. Pour voir s'il est bien dressé, quoi. Alors, on va voir ça tout de suite. On va voir si tes compétences en dressage de chien... Je l'ai réessayé hier soir, c'était assez mauvais, donc je ne m'attends pas à grand-chose. Tu dis ça, tu dis ça, mais on te connaît. Alors, ça va très très bien se passer. Donc, il a... Le voilà. Comment il s'appelle déjà ? Winnie. Ah, Winnie. Il est tout mignon, il est mignon. Il ressemble à un petit ours. Oui, oui, il a une bonne tête. Et comment s'appellent ces chiens, en fait ? Un Shiba. Un Shiba. Donc, là, hop. Après, il faut que je le fasse passer dont tu veux. Donc, avec le stylet, je lui indique la direction. Là, en haut de l'écran, je peux voir le parcours que je dois suivre. Donc, ça m'oblige à quitter l'écran des yeux. Voilà, et il faut lui faire sauter au bon moment. Ah, là, il a loupé une barre. Il faut qu'il revienne. On perde un peu de temps. Là, pour l'instant, il a bien réussi ses sauts, donc on ne s'en est pas trop mal tiré. Bah, c'est cool, quand même. Donc, bien sûr, les épreuves sont évolutives. C'est de plus en plus difficile. On a accès à des nouvelles coupes, des choses comme ça. Est-ce que... Est-ce que... Toi, c'est un truc que tu as vraiment apprécié ? Ou c'est vraiment comme ça pour se détendre ? Moi, j'aime bien comme ça de temps en temps. Mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment fan non plus de ce jeu-là. D'accord. Après, bon, celui qui accroche va sûrement y passer du temps. Régulièrement, c'est un jeu qu'on joue à petite dose. Pas longtemps, mais tous les jours. Ouais. Bon, après, pour ne pas s'enlacer, je ne sais pas, il faut investir dans de nouveaux chiots parce qu'on n'est pas condamné à un seul. On peut en acheter d'autres dans le chenil. Donc, je ne sais plus combien on peut en avoir au total. Là, on va voir qu'on peut également le promener, lui faire rencontrer d'autres shows, des choses comme ça. C'est quand même assez craquant. Je dois avouer que c'est quand même assez craquant. C'est mignon comme tout, franchement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut le promener, on peut lui faire faire des exercices, on peut lui faire des concours. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre dans le jeu ? On peut donc acheter d'autres chiens. On peut aller au magasin, acheter des jouets, acheter des choses, agrandir sa maison. Là, on voit tous les gadgets qu'on peut trouver, frisbee, machin, des petits trucs décoratifs. Là, j'aurais bien aimé le montrer en promenade, mais malheureusement, je ne peux pas sortir tout de suite. Ce n'est pas l'heure. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas l'heure. Il n'a le droit de sortir que trois fois par jour, en plus. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Encore heureux qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je trouve que c'est bien sympa d'avoir quand même fait une vidéo de Nintendogs, en plus sur une version japonaise. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. C'était aussi pour montrer ce chien-là que peut-être que peu d'entre vous ont vu, donc je le trouve assez mignon. Oui, il est content. Il est content, Winnie. Il est très content. Content de me retrouver après que je l'ai délaissé pendant six mois. Et surtout, on peut dire que Winnie, qui n'est donc pas rancunier, n'est en plus pas du tout odontophobe. Odontophobe ? Odontophobe, oui. C'est-à-dire ? Il n'a pas peur des cure-dents. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc voilà, ton chien n'est pas zodontophobe. Eh bien, écoute, moi, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec toi. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie qu'on fasse une vidéo de Nintendogs. Et là, voilà. Il a fallu le mois de juillet août pour qu'on en fasse une et c'est bien cool. Donc, pour info, la version d'Almatien est sortie récemment ? Oui, en juin. Il n'y a pas très très longtemps, elle est sortie en juin, je crois. Elle n'apporte pas grand-chose de plus, mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer... Ben voilà. Une occasion de plus de vous amuser, si vous aimez les petits chiens. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mes petits canards. Et puis, bon courage et à bientôt. Salut. Salut. Ciao à tous. Allez. C'est bon les croquettes, hein ? Il est content.